Ma fonction au sein de la FIS, je suis coordinatrice média. Cette proposition, elle arrivait un peu, je dirais, par hasard. En fait, je cherchais quelqu'un et puis par un contact, j'ai été mise en relation. Et tout de suite, j'ai été quand même intéressée, mais je ne savais pas trop, est-ce que je veux vraiment me lancer à fond là-dedans et tout ça. Et pour finir, j'ai été sur deux événements l'hiver passé, un petit peu en test aussi, voir comment ça se passait et tout, et ça m'a plu. Et après, j'ai dit, ok, j'attaque la saison. Mes tâches au quotidien, en dehors de la piste, c'est vraiment répondre aux demandes qui arrivent, que ce soit de la part des journalistes, de la part des fois des entraîneurs qui ont des demandes selon n'importe quoi en fait. Et puis c'est, voilà, avant le Teams Capital Meeting, on appelle ça le soir, il y a la séance avant la course, de regarder le programme du lendemain, de le mettre à jour, d'envoyer toutes les informations sur différents chats après, d'envoyer la start list, d'envoyer, enfin voilà, c'est vraiment être au cœur de l'information, dira-t-on. Alors, quand je suis dans l'ère d'arrivée, je coordonne, en fait, voilà, s'il y a des demandes de la part des médias et puis qu'il n'y a pas de presse attachée de la nation, c'est moi qui, voilà, qui vais chercher les athlètes, qui les amène là où il faut et puis je réponds un petit peu vraiment à toutes les demandes qu'il y a à faire. Je m'occupe des interviews pour le vainqueur, s'il y a des interviews à faire après la reconnaissance, etc., pour l'international feed. Pour faire des interviews, c'est tout en anglais. Donc, par moments, c'est pas toujours facile, mais dira-t-on que ça va venir de mieux en mieux. Non, mais du coup, c'est vrai que je parle français, anglais, allemand et puis je mixe un petit peu entre les trois langues. Et puis, c'est cool, j'adore parce que j'ai vraiment envie de progresser en allemand et en anglais. Et puis, je vois ça vraiment comme une opportunité. D'avoir été skieuse, ça m'aide quand même un peu pour tout ce qui est le contact avec les athlètes. Parce que c'est vrai que pas tout le monde, mais quand même une bonne partie des athlètes, je les connaissais d'avant. Ils me connaissaient aussi, ou s'ils ne me connaissaient pas, ils ont entendu que je faisais du ski. Donc, je pense que ça aide parce qu'ils se disent, bon ben voilà, c'est pas quelqu'un qui vient de nulle part, qui a aucune idée. Et puis, voilà, gentiment, je vais pouvoir construire un peu une relation avec tout le monde. Et voilà, c'est cool. C'est des journées qui sont très chargées. Des fois, ça m'arrive de me dire, mais en fait, j'aurai un peu de temps pour moi. Et en fait, bah non, je me retrouve toujours un peu avec plein de choses à faire. Il y a des temps morts par moments. C'est vrai que quand je regarde la course, surtout là pendant les entraînements, c'est un peu plus tranquille. Mais après, je finis. Et puis, il y a toujours plein de choses à préparer. Il y a toujours des demandes de dernière minute qui arrivent auxquelles je dois répondre. Donc, c'est vrai que mes journées sont chargées. Et je commence tout le matin et je finis assez tard le soir. Je viens de commencer ce job. C'est vrai que ça fait déjà plusieurs mois, vu que j'ai commencé cet été. Mais c'était pas la même chose que ce que c'est maintenant. Là, je suis vraiment au cœur de l'action. Et j'aime ça. C'est vrai que c'est cool. Gentiment, je commence à prendre un peu mes marques. C'est sûr qu'il y a encore des choses qui sont nouvelles auxquelles je vais devoir... J'ai toujours plein de choses à apprendre, mais c'est cool. ... ... ... ... ... ... ... ...